N'avez-vous pas remarqué que souvent les célibataires sont mal vus ? Dans cette société c'est assez incroyable, parce qu'il y a toujours ce regard qu'une personne célibataire c'est soit une personne qui va mal, soit c'est une personne qui est compliquée, soit c'est quelqu'un qui a un problème, voilà, j'ai toujours vu comme ça. Et je ne peux pas aujourd'hui proposer un programme de coaching des programmations sur envie d'être choisie et d'une relation stable sans parler des célibataires. C'est incroyable que ce statut, enfin ce, pas un statut, c'est un passage de vie puisse être considéré comme tel, alors que c'est un passage de vie qui concerne tout le monde, personne n'en est épargné, mais il y a une chose en fait, c'est que le célibat, la période de célibat a aussi du bon, parce que c'est une période où on se remet en question, c'est une période où on réajuste véritablement notre intériorité, c'est un moment où on fait une mise à jour pour s'offrir une relation meilleure. Et moi j'ai toujours fait ça, c'est-à-dire une fois que je suis en relation, je me sépare, je prends toujours un moment pour moi avant de me remettre en relation, parce que je veux, je veux toujours une relation qui soit meilleure que celle que j'ai pu vivre. J'ai pas envie de réitérer les mêmes erreurs, j'ai pas envie de réitérer les mêmes situations, donc je réajuste ma vibration intérieure, je me questionne, et c'est quelque chose qui se fait, ben seul, voilà, seul. Et moi j'ai eu des grandes périodes aussi où j'ai été célibataire, et j'ai vraiment ce ressenti, ce poids du regard des gens, comme si c'est, voilà, et ce regard que je me porte aussi, c'est comme si c'était un échec, je ne suis pas capable d'être en relation, je ne suis pas assez aimable, intéressante et importante pour que je sois avec quelqu'un, alors que je voyais des gens être en relation très facilement. Mais il y a relation et relation, vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne supportent pas être seules, et qui ont besoin d'être en relation à tout prix, donc ces personnes sont en relation, mais dans quel type de relation ? Moi je ne suis pas en quête de relation, je suis en quête de bonheur, de bien-être. Je suis en quête d'une relation qui soit harmonieuse, dans laquelle je suis aimée pour ce que je suis, je peux être qui je suis, dans lequel je peux intégrer l'autre dans ma vie, sans qu'il ressente aussi, ou dans cette relation, c'est une relation qui soit à la fois harmonieuse et de responsabilité, où chacun va porter la responsabilité de son histoire, de ses émotions, de ses blessures, dans une relation aussi complice de partage, et puis aussi dans une relation de communication. Donc il y a un moment donné où en fait, ce choix de la qualité de la relation que moi j'ai envie de vivre, m'a demandé de prendre le temps. Ça veut dire que le célibat, ce temps qu'on prend, n'est pas un poids, ça peut être aussi un moment qui est consenti, et consenti pour faire un meilleur choix. C'est un luxe que je me suis offert pour choisir. C'est un luxe que je me suis offert pour prendre le temps de découvrir avec qui j'ai envie d'ouvrir mon cœur, parce que moi je suis quelqu'un qui aime. C'est ça en fait. Moi je me connais, je me comprends, et je sais que ça ne peut pas être autrement comme ça. Ça veut dire que je me préserve d'avoir un comportement de merde vis-à-vis de moi-même. Donc le célibat est un moyen justement qui me permet de... Et aujourd'hui j'assume ça très très bien, vous voyez, mais avant j'ai vraiment vécu ça très très mal, parce qu'on se dit, ah elle est toujours seule. Ben oui je suis toujours seule, pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie d'avoir une relation de merde. C'est clair, non ? J'ai envie d'avoir une relation de qualité. Voilà. Ceci dit, j'ai aussi beaucoup de compassion, parce qu'il y a aussi certaines personnes, et je l'ai vécu aussi, qui sont célibataires, et c'est un célibat non choisi. C'est-à-dire que vous avez vécu une séparation, cette séparation elle ne vient pas de vous, mais vous êtes obligé d'être dans une étape de votre vie que vous n'avez pas choisie, et ça, ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Et effectivement, même si, ben oui, ça fait mal, ça reste une période d'opportunité justement, pour remettre à jour votre système, pour remettre à jour, pour déprogrammer certaines croyances, certaines blessures, pour offrir une page blanche à la prochaine relation. Je vais vous faire une confidence, mes amis. Il n'y a rien de tel que de se réouvrir dans une relation, et d'avoir la sensation d'être un poids pour l'autre. En tout cas, pour moi, ce n'est pas quelque chose que je supporterais vraiment, de ressentir que je suis un poids pour l'autre, de ressentir que l'autre, comment dire, que l'autre ne fait pas le choix de rester avec moi, justement parce que là, effectivement, c'est compliqué pour lui. Parce que je viens avec tout le poids de mon histoire, tout le poids de mes ex, tout ça, c'est des histoires non résolues. Donc c'est important que vous puissiez venir avec une page blanche, et que l'autre ressente vraiment que c'est un nouvel espace qui est offert pour la relation, et pour cette personne. Un homme veut bien rester, s'il ressent aussi, que cet espace de la relation que vous êtes en train de lui offrir, est un espace nouveau, un espace léger, un espace sécurisant aussi pour lui, et harmonieux. Mais pour ça, vous avez besoin de vous offrir cet espace d'accepter, d'aimer à nouveau, de réouvrir votre cœur à nouveau, et de vous sentir en sécurité dans la relation amoureuse, c'est-à-dire d'aimer encore, d'aimer encore. Voilà. Donc, pour ça, effectivement, vous avez besoin justement de faire un travail de transformation par rapport à nos blessures d'enfance, par rapport à la blessure de rejet, d'abandon, pour se sentir en sécurité. D'accord ? Donc ça, c'est impératif de l'entamer. Après, il y a une chose aussi, c'est que, je profite de le dire, parce que c'est une question qui a été posée durant la masterclass, est-ce qu'on a besoin de guérir totalement de nos blessures pour se sentir disponible d'avoir une relation ? Mais mes amis, non, la réponse est non. Parce que vous ne pouvez pas savoir à quel moment vous avez guéri de toutes vos blessures. Ce n'est pas une séance, une thérapie qui va vous permettre de dire là, ça y est, je n'ai plus de blessures. Toutes les programmations qui sont dans votre vibration intérieure, elles sont inconscientes. à 90%, donc vous ne pouvez pas savoir. La seule façon de savoir si vous êtes libre de vos blessures, c'est de voir les personnes que vous rencontrez, de voir comment est vos relations, et là, vous avez vos réponses. D'accord ? De où est-ce que vous en êtes ? Bien. Ici, c'est juste pour vous dire que le plus important, parce qu'on a tous des blessures, en fait, tant qu'on est vivant, on a tous des blessures. Mais le plus important dans la relation, c'est de se dire j'accepte de prendre la responsabilité de ce qui m'appartient. Dès lors que vous acceptez de prendre la responsabilité de vos blessures, de prendre en charge vos émotions, de prendre en charge votre mal-être, de prendre en charge votre bonheur, vous êtes dans une relation dans laquelle la proposition que vous faites devient une proposition intéressante en termes de la relation, puisque c'est une proposition où vous avez tout mis en place justement pour que la personne ait envie de rester avec vous. D'accord ? Voilà. Cette responsabilité, elle est importante pour ne pas que l'autre ait le poids de la relation. Autre chose, peut-être que parmi vous, il y a déjà des célibataires aussi, vous dites, ben voilà, moi j'ai déjà fait un bon travail sur moi, ça y est, je suis prête, je me sens prête, mais malgré tout, la rencontre ne se fait pas. Et peut-être que parmi vous, certaines personnes se sont découragées de se dire, ben non, peut-être que moi je suis faite pour être seule, finalement c'est pas plus mal, vous vous confortez même, vous arrivez à vous rassurer, vous confortez que c'est peut-être l'option pour vous, alors que c'est pas du tout, au plus profond de vous, c'est pas du tout ce que vous voulez. Au plus profond de vous, vous ce que vous voulez, c'est être dans une relation de couple à nouveau, c'est d'aimer à nouveau, c'est d'être dans les bras de l'autre à nouveau, d'avoir des moments de partage, des moments de soutien, c'est ça que vous avez envie en fait. Mais vous vous dites comment faire ? Un, la première chose mes amis, c'est que c'est important que vous puissiez sortir du fait de dire non mais moi, rester seule, je préfère rester seule, c'est mieux pour moi. Sortez de ce paradigme, d'accord ? Et assumez que vous avez envie d'être en couple, ça c'est le premier pas. parce que si vous, une part de vous dit non mais moi, je préfère être seule parce que je m'y sens bien, vous êtes en train de donner une information à votre système que l'espace la plus sécurisante pour vous, c'est quand vous êtes seul. Comment voulez-vous qu'il y a une rencontre qui se fasse ? C'est normal que du coup là, il n'y a pas d'attraction dans votre vibration intérieure puisque vous avez établi et pré-établi qu'être seul, c'est la solution pour vous. Donc, assumez votre besoin d'être en couple aujourd'hui, d'accord ? Ok ? Si vous avez peur et que vous observez que j'ai peur parce que si j'ai espoir et que je réouvre mon cœur, j'ai peur de ne plus y croire, j'ai peur d'être déçu, bon, ok, ça, ça s'accueille. Vous avez peut-être besoin de déprogrammer, de libérer cette peur-là, c'est une évidence, voilà. Mais c'est important que vous assumez, que vous tracez votre GPS. Moi, j'ai envie de vivre une relation de couple, d'accord ? Je ne sais pas comment faire pour que les voies s'ouvrent pour moi, ça, c'est un fait. Ça, c'est une fait. Mais déjà, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, c'est une évidence, c'est certain, d'accord ? Donc, si vous êtes dans ce cas de figure et que vous ne savez pas comment faire, moi, je vous propose qu'on se retrouve dans le coaching des programmations envie d'être choisi et d'une relation stable. C'est-à-dire que si vous êtes dans ce GPS et j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais vous n'avez pas envie d'une relation juste comme ça, vous avez envie d'une relation harmonieuse, de responsabilité, complice, stable, qui s'épanouit dans le temps avec un homme qui vous choisit. C'est ça que vous voulez vraiment ? Alors, je pense que cet accompagnement va vous aider parce que peut-être qu'il y a encore des points restants à libérer chez vous et à déprogrammer chez vous dont la première, c'est la croyance limitante et bloquante que l'homme n'est pas de confiance et l'homme n'est pas stable. Donc, l'homme n'est pas présent dans votre vie puisque vous avez posé que ce n'est pas quelqu'un avec qui vous allez vous sentir en sécurité. D'accord ? Le deuxième point que nous allons travailler dans ce coaching des programmations que nous allons transformer, c'est que vous aurez besoin de transformer votre relation avec l'homme pour que l'homme se rapproche de vous. Parce que là, visiblement, s'il n'y a rien qui se passe, c'est que l'homme est très loin. Énergétiquement, il est très loin. Donc, il va falloir être une femme magnétique pour que l'homme se rapproche de vous. Donc, en déprogrammant déjà cette croyance que l'homme n'est pas de confiance et l'homme n'est pas fiable, vous allez vous retrouver dans un espace un peu plus de sécurité et de confiance avec l'homme. Ce qui va renforcer cette vibration, c'est que vous allez changer la relation avec votre père. C'est impératif. en changeant la relation que vous avez avec votre père, vous allez changer naturellement la relation avec l'homme. Et c'est là que naturellement, vous allez vous ressentir dans un espace où vous allez être proche. La relation avec votre père, si vous la changez, vous allez sentir une proximité. Vous pouvez me dire, mais attends, la relation avec mon père, là, on part de très loin, ça ne va pas être possible parce que moi, je ne vais pas accepter. mes chers amis, je vais vous rassurer, il ne s'agit pas d'accepter l'inacceptable et de pardonner l'impardonnable. Ça, non. Mais c'est une mécanique et c'est un processus qui est subtil, mais quoi qu'il arrive à l'issue de ces un mois, vous allez avoir une relation beaucoup plus apaisée avec votre père et il y a intérêt puisque vous avez envie qu'un homme reste dans votre vie. Donc, pour qu'un homme reste dans votre vie, cet espace de la relation doit, j'ai dit doit, être un espace de sécurité, de confiance, de paix, de tranquillité, de complicité, de joie aussi. Mais c'est peut-être parce que de naissance, vous ne connaissez pas cet espace-là. Peut-être que vous avez eu un père qui vous a aimé mais qu'il a été absent aussi. Donc, l'homme n'est pas fiable quoi qu'il en soit du coup. Mais quoi qu'il arrive, c'est ça qu'on va remettre ensemble durant ce coaching des programmations et l'idée est d'activer aussi votre réveillé, votre vibration intérieure pour devenir magnétique et attirer cette personne à vous. Il y a un point essentiel aussi que l'on va transformer, c'est comment vous allez vivre l'attente et la solitude parce que vous avez besoin de changer votre relation avec le sentiment de solitude et aussi la relation que vous avez avec l'attente. et vous allez voir que là, on optimise vraiment votre vibration intérieure pour attirer la personne qui vous correspond vraiment dans cette relation harmonieuse de responsabilité stable. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on vient shifter dans ce coaching des programmations. Voilà. Donc, on commence le 23 novembre, ça se passe sur Zoom, mes amis. toutes les informations pratiques sont dans le lien de ce coaching des programmations dans ma bio des liens Linktree ou bien sur mon site internet. Il reste 8 places, mes amis. Donc, réservez la vôtre. On est dans un petit groupe restreint pour que je puisse m'occuper personnellement de vous. À bientôt !